Une fois notre protocole élaboré et rédigé, sur les conseils de nos deux mentors, nous avons effectué trois pré-tests de manière à nous entraîner et à repérer des biais éventuels. Pour cela, nous avons sollicité des adultes de l'établissement. Bonjour Nicolas, bien, alors installe-toi. Il y a Julien qui va t'expliquer l'expérience. Et acheté le matériel nécessaire à l'aide des crédits pédagogiques dédiés à l'Ulysse, à savoir tout simplement des gobelets, des couvercles et des sirops de divers arômes. Afin d'être précis dans le dosage des mélanges, nous avons employé des pipettes graduées tirées de ma pharmacie personnelle et un bécher prêté par les collègues de sciences. Les élèves ont ainsi dû respecter le protocole écrit à la lettre, ce qui n'a pas toujours été aisée, surtout pour les non-lecteurs. Il a donc fallu le raccourcir. Ces pré-tests nous ont permis de repérer que certains mélanges étaient trop faciles à deviner. Par conséquent, après concertation avec nos mentors, il a été décidé de modifier les proportions entre les deux composants pour quatre des six mélanges de sirop. Une fois le protocole définitivement validé, il a fallu préparer tous les mélanges, à savoir près de 200 gobelets à remplir, en respectant les dosages à la lettre, avant de les conditionner précautionneusement, par neuf, dans des boîtes facilitant leur transport. Il faut une numérotée de 1 à 9. Et pour chaque gobelet, vous respectez les proportions. Donc pour le gobelet numéro 1, il faut 18 kg de sirop de fraises, 6 kg de sirop de cerise et 70 ml d'eau. D'accord ? Vous partagez le travail ? Attends, lui il va s'occuper de faire le premier gobelet, tu feras le deuxième gobelet. Chacun à votre tour. J'ai dû pour cela organiser les élèves par trio, de manière à ce qu'un contrôle s'exerce en permanence pour éviter toute erreur entre les dosages. Et là, est-ce qu'il reste 70 ml ? Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas un peu dépassé par hasard les dosages ? Libre à eux de s'auto-organiser pour que chacun tourne au sein du groupe et tantôt préparer les gobelets, tantôt doser les mélanges, tantôt conditionner les gobelets. Comme éthiquement, nous ne pouvions pas exiger d'une partie des goûteurs d'effectuer délibérément des nuits blanches afin de les comparer à une population de dormeurs, nous avons dû trouver une parade. C'est ainsi que nous avons inversé l'agenda des tests entre les deux populations de goûteurs. Pour simuler l'absence de sommeil, nous avons donc demandé à une partie des testeurs de ne pas dormir entre le premier test du matin et le second du soir. Et il est vrai qu'en choisissant de travailler sur la question du sommeil fatalement, nous avons rencontré un écueil de poids, puisque nous ne pouvions ni dormir au collège, ni faire dormir les testeurs pour leur faire goûter nos mélanges au réveil. De ce fait, la population des testeurs s'est cantonnée à la famille proche des élèves, à savoir généralement leurs parents. Sous-titrage Société Radio-Canada